... ... ... ... ... ... Elles sont quasiment neuves puisqu'elles ont été totalement restaurées. Je dirais même qu'elles sont peut-être mieux que neuves parce que je crois que notre ami a apporté quelques améliorations à ces voitures. Complètement, il a fait pas mal de modifications qui sont allées vers le bonus. Donc tout ce qu'il a fait, c'est mieux que l'origine encore, encore mieux que l'origine. Donc la voiture, tu as vu au niveau moteur, c'est pas ridicule du tout. ... Bon, après, c'est les voitures de l'époque. C'est sûr que si on doit comparer cette voiture à une voiture d'avant du même style, moi je prendrais l'Alpine. Parce que, voilà, quand tu sors d'une Alpine de l'époque et tu montes dans une Lotus et là, et tu es dans la même époque et il y a les mêmes sensations au volant en fait, je dirais. Par contre, c'est sûr que cette Lotus-là, avec le monteur à l'avant, elle est bien équilibrée. Je veux dire, c'est mieux qu'une berline à l'intérieur niveau équilibre. À mon avis, ça doit aller plus vite. Les freins, bon, c'est très, très correct. La boîte de vitesse est précise et très peu de débattement. La direction est bien aussi. Et je veux dire, la voiture, on ne prend pas de roulis. Je veux dire, c'est une voiture à connotation course, quelque part. Je sais quoi, ça m'a fait penser un peu, j'avais une catéramme et on dirait en fait une grosse catéramme. Voilà, c'est le style de voiture qui me rappelle la catéramme, mais en plus lourde. Effectivement, puisque une catéramme, ça ne fait même pas 500 kg. C'est ce que j'avais quoi. Alors que celle-ci est plus lourde. Dans les 600, si on me parle de la S3. Moi, je fais les courses de course en 72. Quand je voyais ces voitures, il n'y en avait pas beaucoup. Mais quand j'en voyais une, j'étais contemplatif. Ce genre de bagnole à l'époque. Lotus est là à l'époque, c'était quelque chose de... Tu vois, il y avait des fonches, des alpines et Lotus est là encore. Quelle est ton analyse ? J'ai préféré la bleue. J'ai préféré la S3, la petite, parce qu'elle est plus agile quand même. Elle est plus agile. Le monteur, c'est équivalent avec l'autre au niveau puissance, sensation. C'est à peu près le même ressenti, je dirais. Et après, par contre, en ce qui concerne la tenue de route et tout, la bleue est plus agile, elle est plus légère déjà, elle est plus petite. Je préfère la bleue quand même. Je préfère la bleue. L'autre, elle est plus confort. D'ailleurs, à l'intérieur, elle a déjà plus de place. Alors que dans la bleue, tu as vu comment on est à l'étroit, dans la bleue là. On se touche les épaules. D'ailleurs, il avait mis les vêtements électriques, parce qu'il n'y avait pas la place pour mettre en bas de l'air pour monter les vitres. Les rapports sont fermes. Tu vois, c'est un peu dur. Dur, on n'est pas désarrêt. On va aller. On n'est pas désarrêt. Regarde. Regarde. Oh, ça a été un peu. Le pédalier est vachement bien positionné. Il n'y a rien à dire. Je veux dire, par rapport à l'année en plus. C'est un petit bijou. C'est un jouet. Le freinage. Contrairement à la formule stand, la direction est précise. C'est pas comme la Mustang où il y avait un quart de tour de volant. La direction est précise. La boîte est précise. Les freins ne sont pas assistés. Bon, ça freine bien. Franchement, je ne lui vois pas depuis le défaut la voiture. Et au niveau de la suspension, là, les ressorts amortisseurs sont réglables en compression et en détente. C'est ce qu'il a dit, oui. Elles semblent bien réglées. Par rapport à la route qu'on a fait, je trouve que la suspension, elle est bien. Tu le ressens. Parce qu'elle est confortable. Et la voiture a un comportement très simple. Elle ne prend pas de rouler, la voiture. Ou alors même si elle en prend, elle n'en prend pas beaucoup. Elle est agile. Et là, elle est bien. Donc, franchement, on m'envoie pour une chape Norge. Sous-titrage ST' 501 ...